Ecclésiastes chapitre 1 Le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasit pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existe déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Psaume 121 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Jacques, chapitre 2 Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute aception de personnes. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites, au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime ? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux ? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Et si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre eux vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quand quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Peux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin ? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Proverbe, chapitre 23 Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu es trop d'avidité. Ne convoite pas ces friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître ? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ces friandises. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquière la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfantée soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les ha ? Pour qui les hélas ? Pour qui les disputes ? Pour qui les plaintes ? Pour qui les blessures sans raison ? Pour qui les yeux rouges ? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin ? Pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé. Je n'ai point mal. On m'a battu. Je ne sens rien. Quand me réveillerai-je ? J'en veux encore. Proverbe Chapitre 24 Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage et plein de force est celui qui a de la science affermi sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé. Il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui mérite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché et le moqueur est en abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah ! » nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas, celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres ? Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est à venir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voit, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Car soudain, leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres ? Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants « Tu es juste ». Les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il baisse les lèvres, celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors. Mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres ? Ne dis pas « Je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres ». J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en arme. Psaume 136 Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À mains fortes et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita à Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui soutient de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. et nous délivrera de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Cantique des Cantiques, chapitre 1 Qu'il me baisse des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi. Nous courrons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous aiguairons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne, à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons ? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevraux près des demeures des bergers. À ma jument qu'on a-t-elle au char de Pharaon, je te compare, ô mon ami. Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrh qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de troène des vignes d'Anguedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle, ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi. Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers et l'on écoutera mes paroles car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Garantis-moi du piège qu'il me tende et des embûches de ceux qui font le mal. Que les méchants tombent dans leur filet et que je m'échappe en même temps. De ma voix je crie à l'éternel. De ma voix j'implore l'éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Matthieu, chapitre 18 En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui y est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble ? Si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi ? Seras-ce jusqu'à sept fois ? » Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fût sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes, comme s'ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? ils blasphèment. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? » quel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te leur donne, » dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiés Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? » Jésus leur répondit « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? » Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il arriva, un jour de Shabbat, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat ? » Jésus leur répondit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim ? Lui et ceux qui étaient avec lui comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit « Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le fils de l'homme est maître même du Shabbat. » Matthieu, chapitre 3 En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Les confessants leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Grâce de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » 1ère Épitre de Pierre chapitre 5 Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide mais avec dévouement, non comme dominants sur ceux qui vous sont échus en partage mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui est en Christ. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un hérin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Jean, chapitre 3 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, Comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi, baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, ils baptisent et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit. Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui. Éphésiens chapitre 6 Enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste. Honore ton père et ta mère c'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous Père n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes sachant que chacun soit esclave soit libre recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous maître agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonter. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tikik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Hébreu, chapitre 13 Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-mêmes dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ? » Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un hôtel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobe car nous n'avons point ici-bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvre qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'ils en soient ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant ce qui vous ne serez d'aucun avantage. Priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience voulant en toute chose nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ auquel soit la gloire et au siècle des siècles. Amen. Je vous prie frère de supporter ces paroles d'exhortation car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Apocalypse chapitre 22 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur les fronts. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits et des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et ici je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses et quand j'eus entendu et vu je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit ne scelles point les paroles de la prophétie de ce livre car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens les enchanteurs les impudiques les meurtriers les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend dise viens et que celui qui a soif vienne que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre celui qui atteste ces choses dit oui je viens bientôt Amen Viens Seigneur Jésus Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous